Carlos Solis aimait sa femme plus que tout au monde. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente. Même si elle était vaniteuse. Pourquoi on file du fric à l'église tous les dimanches ? On a toujours droit au même numéro. Égoïste. Je t'avais dit de m'acheter de la haute couture. Je vais pas mettre du prêt-à-porter avec ses chaussures. Et pour y gâter. Mais lorsque sa femme était vulnérable... Ça va ? Carlos l'aimait un tout petit peu plus encore. C'est ici qu'on doit les rencontrer ? Oui, il me semble. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Commence pas à leur dire bonjour. Et après ? C'est sympa d'avoir élevé notre fille ces huit dernières années. J'espère qu'on a pas trop abîmé la vôtre. Ça va, ça va aller. Monsieur et Madame Solis, je suis Hector Sanchez. Ravie de vous rencontrer. Appelez-nous Carlos et Gabriel. Merci. Oui, euh... Juanita est avec sa sœur au balançoire. On s'est dit qu'on pourrait se parler avant ? Oh, bien sûr. Ma femme est là-bas avec notre... Elle est avec Grace. Alors, elle s'appelle Grace ? Oui. Comment est-ce que vous prenez tout ça, vous et votre femme ? On est encore sous le choc. Depuis le coup de fil de votre avocat, on dort plus, on ne mange plus. C'est tellement de la folie, cette histoire. Oui, nous, ça nous fait pareil. Comment ils ont pu échanger nos bébés ? Non, il y a forcément une erreur. Faudrait peut-être faire une prise de sang. Maman, je t'avais dit d'apporter le gilet vert. Je ne peux pas mettre du rouge avec ses chaussures. Oui, Carlos Solis aimait sa femme. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire le test. Et il reconnaissait son ADN au premier coup d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada